Bienvenue à tous, je vais vous rappeler rapidement qui nous sommes, qui est la Vise, qui est le RTS et dans quel cadre nous avons choisi aujourd'hui de travailler et de discuter autour de cette question de l'entrepreneuriat de territoire et de l'ESS. Le webinaire va se dérouler de la manière suivante, donc comme je vous disais, je vais faire une présentation pour contextualiser, revenir aussi sur la définition de l'entrepreneuriat de territoire, qu'est-ce qu'on entend derrière cette notion et puis pour illustrer ce que je vous dirais, il y aura trois témoignages d'acteurs en milieu rural, donc trois différentes dynamiques de coopération qui travaillent sur cette question de l'entrepreneuriat de territoire. Puis on gardera un temps dédié aux échanges avec vous, vos questions que vous pourrez poser directement dans le chat sur le côté, sur la petite bulle, vous voyez, vous pouvez directement écrire vos messages. Et puis quelques ressources pour terminer, pour aller plus loin et vous partager un peu les dernières actualités du projet Tresson sur l'ESS en milieu rural. Pour commencer sur la vise, le RTS et le projet Tresson, la vise, nous sommes une agence d'ingénierie pour développer l'ESS et l'innovation sociale au niveau national. Donc on travaille avec des acteurs institutionnels, des acteurs privés sur différents programmes d'action sur tout le stade de maturité d'un projet. Donc pour des projets d'ESS, de la création à la consolidation, au changement d'échelle et on travaille également sur l'évaluation d'impact social. On va être amené aujourd'hui aussi à travailler sur la structuration des écosystèmes territoriaux et comment dans les territoires on crée les conditions favorables pour que puissent émerger des innovations sociales et des projets et structures d'ESS. Je vais juste couper un micro. Nous nous sommes mis en partenariat avec le RTES, qui est un réseau de collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire, qui réunit 135 collectivités adhérentes de tout échelon, donc des communes, des intercommunalités, des régions, des pays, des départements, et qui est un réseau qui permet d'accompagner les collectivités locales dans leur soutien à l'économie. Donc, c'est les solidaires et également de renforcer la place de l'ESS aux différents échelons que je vous ai présentés. Et donc, depuis 2018, nous travaillons sur ce que nous appelons le projet TRESON, pour Territoires ruraux, ESS, Outils et nouvelles synergies, qui est un projet financé par le Réseau rural national dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Mobilisation collective pour le développement rural. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce projet ? L'idée, c'était toujours d'analyser quelle est la place de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, et quelles sont les conditions pour pérenniser son développement. Donc, il y a eu plusieurs phases dans le projet. On a lancé un certain nombre d'études et je vous donnerai des liens, effectivement, pour aller les retrouver et les consulter sur la place de l'ESS, sur l'emploi, sur l'évolution des secteurs d'activité. Nous avons tout un volet sur la capitalisation, une fois qu'on a posé les enjeux, les constats et fait remonter les besoins sur comment développer l'ESS. L'idée, c'est d'aller derrière outiller les acteurs du développement rural, les acteurs de l'ESS, pour mieux soutenir les dynamiques et les initiatives ESS. Et également, tout le temps, on est un peu plus transvers, donc la valorisation des initiatives et l'accompagnement. Donc, comment est-ce qu'on renforce les coopérations territoriales pour l'ESS ? Dans ce cadre-là, et notamment en cas de valorisation, on a un certain nombre de productions. On vous enverra la présentation. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces produits en ligne. Et parmi ces études et ces productions qu'on a réalisées dans le cadre du projet de récent, il y a notamment un panorama de projets ESS en milieu rural. L'idée étant d'illustrer, finalement, quelles sont les réponses développées par des acteurs ESS aux défis auxquels sont confrontés les territoires ruraux en matière de développement de l'alimentation, de la mobilité durable et inclusive, le développement de l'économie circulaire et également le développement de l'entrepreneuriat de territoire. Donc, c'est dans ce cadre-là de valorisation de ces projets et de ces dynamiques de coopération que s'inscrit ce cycle de webinaire ESS et ruralité. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de l'entrepreneuriat de territoire. Pour en parler, voilà, définir ce qu'est et ce qu'on entend par entrepreneuriat de territoire. Donc, dans des territoires ruraux qui font face à un certain nombre de constats, de digitalisation, de fermeture de certains commerces, aussi d'une dynamique économique qui est complètement différente de celle qu'on peut retrouver dans des pôles plutôt urbains, il y a des initiatives entrepreneurielles multi-acteurs, multi-partenariales qui visent à répondre à des besoins locaux qui sont insatisfaits, qui ne sont ni satisfaits par le secteur privé, car cela représente parfois des investissements trop lourds ou un rendement qui semble trop peu suffisant ou sur des activités, en tout cas, qui ne concernent pas directement le secteur privé lucratif ou qui ne sont ni satisfaits par le secteur public, faute parfois de moyens ou pour des projets trop complexes. Donc, ces dynamiques collectives, de partenariats, multi-acteurs, elles visent finalement à réamenter des modes de production et de consommation et des façons d'entreprendre qui sont plus durables et plus inclusives sur les territoires et au final qui permettent d'accompagner la transition écologique et solidaire des territoires. Et en accompagnant ces transitions, ces dynamiques d'entrepreneuriat collectif finalement, elles encouragent les coopérations pour développer des emplois locaux non délocalisables et réhabiliter des filières, des filières d'activités qui sont parfois tombées en désuétude ou en tout cas qui ne pourraient rester, qui ne pourraient être là sans les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui impulsent ces dynamiques de coopération. Derrière toutes ces dynamiques d'entrepreneuriat de territoire, au final, on se rend compte que ça dépend aussi de la spécificité de chaque territoire. Il n'y a pas un modèle d'entrepreneuriat de territoire particulier. Ça va vraiment dépendre du contexte territorial dans lequel il s'inscrit. Toutefois, on a quand même des éléments qui reviennent et qui sont un peu les traits spécifiques de cet entrepreneuriat de territoire. Comme je le disais, c'est des solutions entrepreneuriales qui permettent de répondre à des enjeux locaux d'intérêt collectif. Donc, là derrière, on va retrouver toutes les notions d'innovation sociale, de comment est-ce qu'on travaille de façon collective autour d'un intérêt public et collectif. Il va y avoir toute cette question de la valorisation et de la co-gestion, finalement, des ressources locales, qu'elles soient humaines, naturelles, patrimoniales. Donc, là aussi, on va retrouver des notions qui gravitent autour de cette vision partagée du développement territorial. Comment est-ce qu'on la crée ? Comment est-ce qu'on l'impulse ? Et comment est-ce qu'on la porte ? Toute la vision autour aussi des biens communs. De là, on découle la nécessité, finalement, de coopérer. Donc, tout le volet de coopération, de coopérer pour entreprendre, qui va permettre aussi d'aligner des stratégies. Et de créer cette vision partagée du développement du territoire et de fédérer les énergies locales autour d'enjeux partagés. Donc, ça, c'est tout l'enjeu de la coopération, qui va être très fortement lié à cette question de la gouvernance multiacteur. Et c'est en cela que l'économie sociale et solidaire, elle s'intègre pleinement, finalement, dans ces modèles d'entrepreneuriat de territoire, via notamment tous les formats et les modèles coopératifs. On va en avoir plusieurs exemples à la suite avec les trois témoignages. Mais c'est des modèles sous forme de SCOPE, de SIG, de CAE. Donc, différents modèles coopératifs qui permettent aussi cette gouvernance multiacteur. Et puis, enfin, un autre critère, un des quatre critères, qui est notamment l'ancrage de la valeur et la maximisation des retombées dans l'économie locale, des retombées que ce soit au niveau de l'impact économique. Donc, un micro, pardon, les retombées dans l'économie locale, que ce soit au niveau de l'impact économique, mais également de l'impact social. Voilà, donc quand on va créer de l'emploi local, quand on va maximiser son impact social, quand on va renforcer la préactivité du territoire. Voilà, c'est un peu tout ça, les spécificités de l'entrepreneuriat de territoire. Et donc, pour mieux illustrer finalement à quoi ça correspond au niveau local, quels sont les dynamiques de coopération que ça sous-tend, on va avoir trois témoignages et trois coopératives différentes qui sont montées en milieu rural. Donc, on aura un premier témoignage de Marie-Michel, qui est co-directrice et accompagnatrice au Nardèche du GRAP, du Groupement Régional Alimentaire de Proximité, pardon. Donc, il va nous expliquer toute la naissance de ce groupement coopératif d'entrepreneurs, de collectifs d'acteurs et autour de la filière alimentaire bio. Nous aurons par la suite un témoignage de Béatrice et Gérard Barras, qui est co-fondateur d'une très célèbre scope, la scope Art de laine, qui, depuis plusieurs années, a travaillé sur la réhabilitation de la filière laine. Et puis, finalement, petit à petit, ont permis la réhabilitation de d'autres filières et un développement territorial sur d'autres secteurs d'activité. Et enfin, un dernier témoignage de Patrick Baron, qui est directeur général délégué de la SIAP, donc la coopérative d'installation en agriculture paysanne. Et donc, il va nous parler justement de la SIAP, de cet outil pour faciliter l'installation en agriculture paysanne sur le territoire et des retombées que ça peut et que ça a. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Marie-Michel pour sa présentation sur le graphe, son témoignage. Et voilà, je te laisse mettre le micro. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Ok, super. Alors, moi, je vais vous présenter le graphe, notre coopérative, et les réflexions qu'on a sur l'entrepreneuriat de territoire. Alors, Grapp, qui on est ? On est, donc, c'est ce que tu disais, c'est le groupement régional alimentaire de proximité. On est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, et une CAE, une coopérative d'activité et d'emploi. Et, donc, on soutient l'entrepreneuriat dans l'alimentation responsable. Aujourd'hui, du coup, la coopérative, elle existe depuis novembre 2012. Donc, ça va faire huit ans. Et on réunit 55 activités, aujourd'hui, dans l'alimentation durable. Donc, ça fait une trentaine d'épiceries, donc des épiceries de village pour la plupart. Et puis, le reste des activités, ce sont des activités de transformation. Donc, des boulangers, chocolatiers, torréfactrices, traiteurs, etc. Et, donc, pour ces activités-là, nous, on va mutualiser des services-supports. Donc, la comptabilité, l'informatique, l'accompagnement, etc. Pour que ces personnes puissent se concentrer sur leur cœur de métier, ce qu'ils aiment faire. Et, donc, nous, on prend en charge tous les services-supports. On est, donc, une CAE, comme je disais, ce qui nous permet d'héberger juridiquement une partie des entrepreneurs de la coopérative sous le statut particulièrement génial, je trouve, d'entrepreneurs salariés. Donc, je pourrais revenir dessus. Donc, sur la diapo d'après, tu dois avoir quelques chiffres sur où on en est. Donc, aujourd'hui, voilà, on est à peu près 160. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est plutôt une coopérative féminine, contrairement aux chiffres nationaux qui disent que les entrepreneurs sont plutôt à deux tiers d'hommes. Ce n'est pas le cas, en fait, sur notre type de coopérative. Et on a, donc, des activités en milieu rural et des activités en milieu urbain. La coopérative est née directement avec ces deux spécificités, des activités à la fois à Lyon et d'autres complètement en zone rurale, avec l'idée, justement, de partager les services et de partager des réflexions entre ville et campagne et pas de faire de clan, chacun de son côté. Voilà, donc, voilà, ça représente à peu près 14 millions de chiffres d'affaires en 2019 pour les activités, donc intégrées. Ce qu'on appelle activités intégrées, c'est les entrepreneurs salariés de la coopérative et structures associées, c'est les structures qu'on accompagne, mais qui ont leur propre statut juridique, donc SCOP, CIC, SARL, l'association ou autre. Pardon ? Non, c'est bon ? Donc, notre vision de l'entrepreneuriat, je vous ai mis un petit extrait du préambule de nos statuts. En fait, donc, on parle vraiment beaucoup d'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un peu, c'est aussi un peu à la mode, en fait, comme terme, d'encourager tout le monde à devenir entrepreneur de soi-même et avec des bons côtés et des mauvais côtés. Donc, ça peut avoir une vision positive, certes, mais ça a la limite qu'on peut connaître de casser la logique de défense des intérêts collectifs, par exemple, de trop indiquer individualiser les parcours de chacun et de chacune. Et donc, nous, dans notre vision de l'entrepreneuriat, on a quand même envie de remettre l'idée du collectif, d'où la défense du statut d'entrepreneur salarié, notamment, qui permet justement d'avoir ce statut-là qui est donc d'être en CDI pour sa propre activité. C'est-à-dire qu'on développe son activité, on développe un chiffre d'affaires et on est rémunéré en CDI en fonction de notre chiffre d'affaires avec une partie qui reste dans la coopérative pour financer les services supports dont je parlais, donc l'attentat, l'accompagnement, etc. Et des groupes de travail et des réflexions collectives qui permettent de ne pas être tout seul dans ces réflexions, dans ces choix et de défendre un outil qui soit un outil collectif. Voilà. Donc ça, ça correspond bien aussi à des attentes d'entrepreneuriat en milieu rural, où on peut avoir un sentiment aussi rapidement d'isolement qui peut faire fermer en fait une grande partie des activités. C'est d'ailleurs une des premières causes, c'est pas exactement les chiffres de fermeture d'activités. Et finalement, quand on est en groupe, quand on est en collectif, ça permet de limiter cet isolement qu'on peut avoir. Donc, en milieu rural, c'est particulièrement parlant. Voilà. Du coup, quand c'est vrai, quand on a l'image de l'entrepreneuriat, on pense régulièrement, enfin, l'image qui nous vient en tête, ça peut être cette image un peu du start-upper plutôt urbain. Et en fin de compte, c'est pas forcément ça. Nous, quand on entend entrepreneur, on entend déjà plutôt, vous l'avez vu dans les chiffres, une vision plus féminine de l'entrepreneuriat avec pas forcément et même jamais dans les personnes que je rencontre, l'idée que l'entrepreneuriat, c'est pour gagner de l'argent en premier. Généralement, les raisons qui nous mènent à l'entrepreneuriat, c'est plutôt justement créer son emploi sur son territoire et donc pouvoir créer son boulot pour s'occuper de sa famille ou pour répondre à nos contraintes personnelles et concilier vie pro, vie personnelle. Donc, c'est ça qu'on a envie de défendre. J'ai mis un peu un profil type d'entrepreneur sur la slide d'après. Et donc, pour aider cet entrepreneuriat à se développer là, la coopérative d'activité d'emploi est vraiment un super outil parce qu'elle permet à la fois du coup d'encourager les personnes à faire ce qu'elles aiment faire sans être seules et avec aussi des mécanismes de solidarité qui se créent à l'intérieur même de la coopérative. Il y a pas mal de choses qui permettent l'aide et de pouvoir échanger avec les autres et avec l'équipe support aussi qui va diffuser l'ensemble de ces services. Donc, on fait vraiment beaucoup d'informations sur ce statut-là qui est, je pense, vraiment une bonne solution pour l'entrepreneuriat de territoire. Et donc, comme nous, on est vraiment sur la question de l'alimentation durable. On va aussi aller sur comment on fait pour développer la CAE sur cette thématique filière. Donc, non, on va encore remonter un petit peu. La thématique de l'alimentation et qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça veut dire souvent que les projets, ils peuvent se créer seuls, mais ensuite se développer et ont des spécificités propres qui peuvent être du coup d'avoir besoin de fonds importants, d'avoir des locaux commerciaux. Donc, on a adapté notre coopérative chez nous pour qu'elle puisse justement permettre aux entrepreneurs salariés d'accéder aux prêts, d'accéder à des locaux commerciaux, de pouvoir être plusieurs dans une même activité sous le format d'entrepreneuriat salarié. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres coopératives d'activité, mais en fait, il y a une nécessaire adaptation à la filière alimentaire et aux besoins que ça génère. Donc, voilà. On essaye aussi de favoriser et d'encourager les échanges le plus localement possible entre ces activités, ce qui permet du coup de développer l'activité de chacun territorialement. Et donc, sur cette notion de territoire, on a eu en fait beaucoup de mal à définir, nous, à Grappe, le territoire sur lequel on intervenait. Au démarrage, en fait, on s'est… Donc là, tu peux passer la slide après. Après, on s'est posé la question du territoire, donc forcément sur lequel on allait intervenir, avec l'idée que si on défend le P de Grappe, c'est le groupement régional alimentation de proximité, avec l'idée que si on voulait être à proximité, il fallait se balaiser sur l'échelon de qu'est-ce que c'est l'alimentation locale ou l'alimentation de proximité. Alors, il n'y a pas une définition type, malheureusement, de qu'est-ce que c'est le local. Certains disent 80 kilomètres, certains autres disent 150 kilomètres. Donc, nous, au départ, on s'est basé sur 150 kilomètres autour de Lyon, puisque c'était le siège de la coopérative, en disant qu'on allait intervenir sur ce territoire. Donc, ça, c'était la première étape. On s'est rapidement dit, comme vous voyez, ça représente le cercle qui est sur la carte, que ça nous faisait aller au-delà de Vichy et presque vers Lausanne, ce qui ne nous parlait pas beaucoup en termes de territoire à nous, qui étions basé à Lyon et à proximité de Lyon. Et donc, la première étape, ça a été de resserrer le territoire en se disant « Non, on n'intervient pas à 150 kilomètres à la route, on intervient déjà à 150 kilomètres par la route ». Et donc, c'est l'isochrone qui est dessiné en rouge sur la petite carte en dessous, ce qui permettait déjà de réduire le territoire et d'avoir quelque chose qui était plus parlant sur 150 kilomètres par la route, tout simplement pour pouvoir faire l'aller-retour dans la journée et se faire des réunions ou se voir sur des groupes de travail, partager des réflexions, partager aussi des produits et échanger autour de la libération de produits en circuit court au sein de la coopérative. Mais c'est quand même une réflexion qui a eu ses limites. Et l'année dernière, on a remis ça en cause en réfléchissant à notre stratégie 2020-2025, qui était l'occasion de réfléchir à ça, qui fait suite aussi à un accompagnement notamment qu'on a eu avec PINSE et la vise sur la question de l'essai match de la coopérative qui nous a fait beaucoup réfléchir à la notion de territoire. En fait, on s'est dit qu'on ne voulait pas du tout nous étendre notre territoire, territorialement, mais au contraire favoriser les dynamiques collectives et du coup plutôt densifier ce qu'on faisait pour pouvoir se voir plus facilement, pour pouvoir échanger plus facilement. Et donc, on a eu besoin de redéfinir un peu nos zones d'intervention pour se dire qu'est-ce qu'on fait, à quelle échelle et à quelle échelle de territoire. L'objectif, c'était d'avoir un cadre aussi plus clair pour savoir qui on pouvait accueillir dans la coopérative et à qui on disait non parce que c'était trop loin, sachant que dans la zone de 150 km, même par la route, il y avait des zones où, en fait, on connaissait mal le territoire, où en fait, ça ne nous parlait pas forcément d'y aller. Donc, on a réuni les personnes qui faisaient déjà partie de la coopérative pour voir comment on pouvait mieux définir nos zones d'intervention. Et en fait, on s'est mis à réfléchir plutôt sur une logique de bassin de vie. Donc, le bassin de vie, c'est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et aux services des plus courants. Et il y a, par exemple, des cartes sur le site Géoportail. Alors, peut-être qu'il y a d'autres sites que je ne connais pas, mais en tout cas, nous, on s'est basé sur Géoportail pour regarder justement les bassins de vie. Et on a redéfini comme ça quatre territoires, quatre zones territoriales beaucoup plus distinctes, qui correspondaient vraiment au lieu de vie de chacun, à l'échelon local où on vit vraiment. Donc, là où on va faire ses courses, où on va aussi des bras, etc. Et du coup, c'est plus parlant pour les personnes et aussi pour les accompagnateurs qui travaillent sur ces territoires. Et donc, en fait, les mutualisations, c'est le slide suivant. Finalement, il n'y a pas exactement le territoire qui est dessiné, puisque j'ai pas ces cartes-là, mais ça vous montre un peu du coup les quatre zones d'intervention de Grappe, qui sont donc la métropole de Lyon, la zone Drôme-Ardèche autour de la vallée de la Drôme et de la vallée de l'Hérieux uniquement. L'axe, donc, c'est la Savoie sur l'axe Chambéry-Annecy-Ex-les-Bains. Et Loire-aux-Tloirs avec un peu plus d'éparpillement, mais du coup, quelque chose qui est en construction par rapport à ce qu'on s'est dit et déterminé comme territoire. Donc, voilà. Ce qui se passe, c'est que… Alors, juste, ouais, je finis bientôt. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment logiques à s'aimer au niveau territorial. Du coup, pour se voir plus facilement, donc ça va être l'accompagnement, la comptabilité, le lien avec les prescripteurs locaux et les pouvoirs publics. Par exemple, quand on a besoin d'avoir des interlocuteurs sur la recherche de locaux ou ce genre de questions, finalement, l'échelon local ou même de la communauté de communes, c'est celui qui est vraiment le plus pertinent. Et du coup, là-dessus, il va y avoir un maillage de plus en plus fin pour une bonne connaissance et ça permet d'aller plus loin sur ces réflexions-là. Mais il y a aussi des choses qui ont plus de sens à une échelle régionale, voire même plus large que ça, qui sont toutes les réflexions, par exemple, qu'on peut avoir, nous, sur le développement informatique, dans le sens où on met à disposition l'ensemble des activités de Grappes un logiciel de gestion qui fait logiciel de caisse, suivi des stocks, etc., qui est développé en interne par des développeurs à Grappes, donc pour correspondre aux besoins des activités de la coopérative. Et ce logiciel-là, ça n'a aucun sens qu'il soit développé plus à l'échelon ultra-local. Finalement, il y a plus de sens de mutualiser ce type d'outil-là à une échelle régionale. C'est la même chose aussi pour tout ce qui doit être négociation avec les fournisseurs et les grossistes pour avoir des tarifs intéressants pour l'ensemble des petites épiceries de la coopérative. Par exemple, c'est plus intéressant de faire valoir la notion de groupe à l'échelle régionale dans ce cas-là que l'échelon ultra-local également. Donc, on en est là sur nos réflexions. C'est quelque chose de très vivant, la notion de territoire chez nous, puisque ça s'adapte aussi à nos besoins et au développement de la coopérative et aux réflexions qui sont données petit à petit. Donc là, on est sur maintenant à la stratégie 2020-2025. On expérimente cette notion de réflexion territoriale et du coup d'aller creuser cette question en essayant de mettre les services de la coopérative le plus possible à proximité des activités qu'on accompagne, en dehors de ces questions de développement informatique, négociation fournisseur et partenarial. Voilà ce que je pouvais dire pour présenter Grappes. Et peut-être que vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être, effectivement, comment, peut-être juste insister sur comment est-ce que vous travaillez avec les collectivités territoriales sur cette question et sur le développement du Grappes et la présentation. Comment est-ce que, voilà, comment se travaille avec ces acteurs publics locaux ? Oui, alors, Grappes est née à Lyon. Donc, initialement, on a quand même beaucoup de contacts avec les collectivités, enfin, la métropole de Lyon et les collectivités qui étaient liées au siège, puisque c'est aussi là qu'on avait la possibilité de concrètement pouvoir se voir plus facilement, etc. Et on se rend compte, en fait, que ce développement territorial, il passe vraiment par l'idée de s'installer localement. Donc, moi, je suis, par exemple, basée à 10 dans la Drôme depuis un an et demi. Et donc, c'est intéressant de voir ce que ça crée comme lien avec les collectivités en étant sur place. Mais forcément, ça favorise l'interconnaissance avec les acteurs du développement territorial et ça permet d'aller plus loin sur le maillage du territoire, sur la prescription, mais simplement l'interconnaissance, en fait, même pas forcément juste de parler financièrement, mais vraiment connaître ce que les uns et les autres font. Et du coup, je pense que ça passe vraiment par l'installation aussi localement, pouvoir mieux se connaître. Et du coup, il y a cet échelon régional et avec un lien avec la métropole de Lyon et ensuite les bureaux qui sont créés. Donc, aujourd'hui, il y a un bureau en Savoie et un bureau à 10, mais qui couvre Drôme-Ardèche. Ce n'est pas très central pour faire Drôme-Ardèche, mais en fait, on a un lien aussi très fort avec une SIC locale qui s'appelle La Carline, qui est une coopérative qui existe depuis 30 ans et qui a aussi une assise territoriale forte. Et du coup, ça a du sens d'être en lien et en intercoopération sur le territoire pour favoriser ensemble le développement d'activités économiques sur l'alimentation durable dans le Dinois. Et du coup, c'est aussi beaucoup une question d'opportunités et d'activités déjà présentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet boule de neige à être présent sur un territoire. Ça encourage tout de suite à, du coup, parler de la coopérative. Les activités parlent elles-mêmes de la coopérative. Et du coup, on se rend compte que quand il y a une activité qui s'installe et qui fait partie de la coopérative à un endroit, très rapidement, ça fait un petit noyau à cet endroit et c'est plus facile, du coup, de se développer à partir de ça. Ok, merci pour cette présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est une toute petite minute d'écoute active. Donc, voilà, si jamais vous voulez noter des choses que vous avez retenues, des choses auxquelles ça vous a fait penser. Donc, voilà, on vous se laisse tous une minute. Et n'hésitez pas aussi à formuler des questions que vous pouvez soit garder pour le temps de questions à la fin du webinaire, soit les mettre directement dans le chat. De toute manière, je les reprendrai pendant le temps de questions-réponses à la fin. Maintenant qu'on a eu la présentation du GRAP et toute cette transformation à partir des besoins, un accompagnement des porteurs jusqu'à ce développement territorial, on va avoir un autre exemple, un autre retour d'expérience qui sera celui de Béatrice et Gérard Barras autour de la SCOP Ardelen et donc qui vont nous expliquer comment à partir d'un besoin et d'une envie de réhabiliter une filière, c'est développer la SCOP et les retombées que ça a eu sur l'ensemble, sur le territoire. Donc, je vous laisse activer votre micro. C'est bon. Non, maintenant, c'est bon. Vous m'attendez ? Oui, très bien. Je vous laisse la parole. Voilà, donc, on va vous parler d'Ardelaine. Peut-être, dans un premier temps, de son histoire et puis de son organisation et puis de l'ensemble de ses projets actuellement. Voilà, c'est 45 années d'aventure coopérative. En fait, l'origine est en 1975, qui ont vécu toutes sortes de développements. Voilà, on est où ? On est à Saint-Pierreville, donc en centre Ardèche, au bout de la vallée de l'Hier-Rieux, donc à peu près à une heure de Balance, à une heure, pas tout à fait, d'Aubenas ou de Privat et une heure et demie du Puy, enfin, loin de la première ville, ça c'est sûr. Donc, il y a eu toute une phase préparatoire, en fait, de 1975 à 1982, où, donc, le collectif de départ, qui a été fait de sept entrepreneurs, donc, ont entrepris la réhabilitation d'une ancienne filature de laine, qui, voilà, était vraiment en déshérence et on pensait qu'il était possible de valoriser cette ressource locale qui était là encore, donc, la laine sur le dos des moutons, quand même pas mal de moutons dans la région, et avec des process écologiques et dans une dynamique coopérative. Voilà, tu veux continuer ? Vas-y, madame. Donc, tout ça pour aboutir en 82 à la création de la Scope Art de Laine, un emploi, dans l'idée, donc, d'un travail sur l'ensemble de la filière, restructurer une filière laine locale, ça c'était notre définition, et, donc, en circuit court, c'est-à-dire maîtriser autant l'amont de la filière que l'aval, donc, en commercialisant en vente direct, et en intégrant le plus possible les parties prémonentes, que ce soit les éleveurs d'un côté ou les clients de l'autre. Donc, la première phase, donc, ça a été avant tout de produire et vendre, et, donc, produire, donc, définir nos produits et les commercialiser, et chercher, donc, des clients, et ça, on l'a fait, donc, beaucoup grâce aussi aux foires et salons, c'est-à-dire sur place, on vendait finalement peu, mais on faisait des foires et salons, et des foires et salons de plus en plus loin, y compris en Europe, donc, puisqu'on allait à Bologues, Stuttgart, Madrid, en France aussi, dans les grandes villes, parce que c'était là qu'étaient nos clients, c'était dans les grandes villes. Et puis, à un moment donné, donc, des sollicitations encore à l'export nous ont fait réfléchir, et finalement, parce qu'on se rendait compte que le développement économique était en train de nous tirer, de nous sortir de notre territoire, et donc, on a décidé de recentrer notre activité sur le territoire, en finalement, en créant, en attirant finalement notre clientèle plutôt à Saint-Pierre-Ville, là où on travaille, là où on a des choses à dire et à montrer. Donc, on a créé en 90 un parcours mesiographique sur l'histoire du travail de la laine. Notre objectif était d'avoir 20 000 visiteurs par an sur notre site, qui est quand même loin de toutes les villes, comme je vous le disais, et donc, en 4 ans, il y est arrivé, voilà, et le nombre d'emplois aussi a progressé, sachant que, donc, on continue à faire les foires et salons en France, mais, et puis, donc, on a une boutique sur place aussi où nous vendons nos produits et un musée, et, et, donc, 12 emplois. En 2000, donc, on en est à 25 emplois, et on construit encore un bâtiment, donc, pour agrandir les ateliers de production, qui commençaient à vraiment être trop étroits, et on crée un deuxième parcours muséographique. En 2010, en fait, c'était un travail qui s'est préparé depuis 2007, en fait, on s'est dit, bon, ben, quelle est la, la, le, le, la, la marche d'après, quoi, puisque, en fait, bon, on va dire, dans le changement d'échelle, chez nous, c'est un peu barreau par barreau, quoi, tous les 10 ans, on monte un grand barreau. Et, donc, en 2010, on est à 36 emplois, et, et, donc, là, ce qui nous paraît prioritaire, c'est non pas de renforcer encore le développement de la laine, de la production de la, et de la transformation de la laine, mais, parce que, justement, ça nous amènerait trop loin par rapport à notre territoire, mais plutôt diversifier nos activités au profit du territoire. Donc, quel est, quel est le nouveau besoin sur lequel on porte notre attention ? C'est sur le besoin de, de développer quelque chose au niveau de la filière alimentaire. Donc, là, donc, on a, donc, répondu aussi à un appel à projet Pôle d'excellence rurale, et on a développé à la fois un restaurant et un, et un atelier de transformation alimentaire. Et puis, on a créé aussi un café-librairie et une salle d'animation. Enfin, tout ça, ça veut dire construire un bâtiment de mille mètres carrés et investir beaucoup, justement, dans ces bâtiments et ces belles activités. Donc, c'était un gros, gros effort d'investissement. Voilà, en 2020, donc, en fait, ces activités, ces nouvelles activités ont réellement permis le développement de nouveaux emplois. Donc, on en est à 49 équivalents en plein et plus 4 équivalents en plein sur l'atelier de transformation, qui, lui, n'est pas intégré dans la Scopar de laine, mais qui est une association, qui est en périphérie. Voilà, Ardelen, maintenant, c'est la filière laine, mais c'est aussi, je dirais, un village d'activités sur place, dans ce petit village de 500 habitants, d'activités diversifiées, coordonnées et coopératives. Voilà. Donc, Ardelen, c'est 125 associés, puisque, donc, dans la Scop, il y a des associés salariés et des associés non salariés. Donc, c'est les gens qui ont pris du capital, qui soutiennent le projet. 49 ETP, un chiffre d'affaires de 2 650 000 euros, 207 éleveurs, donc, qui fournissent la laine, les 65 tonnes de laine, donc, qui ensuite sont transformées en différents produits, en circuit court. Et puis, donc, Ardelen, sur notre site, donc, on est actuellement à 15 000 visiteurs par l'année, et le restaurant fait 7 800 repas. Notre slide. Donc, quelle organisation pour tout ça ? En fait, Ardelen, c'est 12 équipes, qui, donc, de 2 à 7 personnes, on va dire, donc, c'est des petites équipes, des équipes de production, que vous voyez en bleu, là, l'atelier matelas, l'atelier amont, l'atelier couette, l'atelier tricotage, l'atelier confection. Et puis, des équipes de commercialisation, donc, sur la boutique sur place, les foires à salon, la vente à distance, donc, internet et catalogue. Des équipes plutôt sur le tourisme et la vie du site, ou le culturel. Le café librairie, le restaurant et les visites de parcours muséographiques. Et puis, aussi, donc, le partenaire, donc, qui est l'atelier de transformation. C'est Ardelen et maintenant, et l'administration, gestion, logistique, maintenant, donc, des fonctions support, aussi. Donc, on est sur trois sites, donc, le principal, donc, bien sûr, à Saint-Pierre-Ville. Il y a aussi toute l'équipe qui fait la confection des vêtements, qui est à Valence, dans la ZUPE, où, là, l'équipe d'Ardelen aussi a essayé de transposer cette méthode du milieu, qu'elle a expérimenté dans le milieu rural, à un milieu urbain sensible. Et puis, donc, à Rouen, aussi, notre atelier de tricotage et un peu de confection. Tout ça, c'est, enfin, voilà, c'est, c'est la, 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 toutes, toutes ces activités, en fait, sont reliées, enfin, quand on faisait un arbre pour nous représenter, on mettait une forêt tout autour de partenariats, que ce soit des partenariats professionnels, des partenariats, de projets, des partenariats économie sociale, des partenariats. Enfin, voilà, on est très entourés et on a toujours travaillé sur ce lien, justement, avec les réseaux, de façon à lutter aussi contre la tendance à l'isolement qu'on peut ressentir en milieu rural isolé. Voilà, donc, actuellement, Ardelen se définit maintenant comme une coopérative de territoire, c'est-à-dire que son métier, c'est peut-être pas seulement la laine, c'est, c'est le territoire, c'est valoriser les ressources et les habitants de ce territoire et permettre de, à travers l'emploi, d'augmenter aussi le nombre d'habitants et de personnes qui peuvent vivre là et travailler là. Et les parties prenantes, c'est que tout ça, ça se fait dans un, comment dire, une dynamique associative, c'est-à-dire toujours associer tous les gens concernés au projet, quel qu'il soit. Voilà. Donc, c'est une scope SA, dans laquelle les salariés sont tous appelés à être coopérateurs au bout de deux ans, voilà, donc, à prendre des parts de capital et participer totalement, donc, à l'Assemblée générale, élire leur conseil d'administration, donc, une d'USA. Et, donc, dans la répartition des bénéfices, 45 % reviennent aussi aux salariés. 45 % vont à l'entreprise elle-même, donc, pour ses réserves, sa solidité financière et 10 % en dividendes. Ce conseil d'administration, donc, élit les dirigeants, donc, soit un PDG. Et, donc, chez Ardelen, ça a toujours été pluriel. On a toujours été une équipe de dirigeants. Et, aujourd'hui, donc, il y a une présidente, qui est Mérine Farad, une directrice générale, qui est Amir Wolf, et trois directrices déléguées à la finance RH et communication. Donc, j'ai tout mis au féminin, parce que ce sont des femmes et qui forment actuellement le groupe de direction. Voilà. Et, donc, pour ceux que ça intéresse, pour aller plus loin, donc, j'ai rédigé, donc, trois livres qui sont sur l'histoire de ce projet, puisque pour nous, au départ, c'était vraiment une expérimentation. C'était, enfin, presque un laboratoire d'expérience et, donc, duquel on avait à rendre compte aussi, parce qu'au départ, on ne sait pas bien comment ça allait se passer. Et, finalement, c'est une belle aventure. Donc, entre le départ, donc, qui s'est fait sur un chantier de jeunes, donc, chantier au Véropublic, sur un lieu aussi qui a un éco-village dans le sud de l'Ardèche. Donc, il y a toute cette histoire, finalement, qui, pour nous, est notre école de management. C'est comme là où on a beaucoup appris et qui nous a aidés aussi à faire le projet suivant dans l'économie, alors que là, c'était éducatif et culturel. Voilà, là, donc, dans l'économie, donc, c'est Mouto Rebelle, l'histoire d'Arbelaine. Et le dernier livre, donc, c'est Une cité aux mains fertiles, qui est le livre qui raconte, justement, comment notre entreprise s'est confrontée à un nouveau territoire totalement différent, qui est une zone, un quartier sensible de la périphérie valentinoise, où notre atelier se trouve, et où, donc, l'entreprise est devenue le moteur de la collaboration avec les habitants pour améliorer la vie dans leur quartier. Et donc, le résultat le plus visible, c'est qu'on a réussi à amener la campagne à la ville en créant des jardins partagés en pieds d'immeubles nombreux et qui concernent une centaine de familles dans ce quartier. Voilà. Et puis, je crois que c'est fini. Voilà, c'est la petite photo. Voilà l'ambiance locale. Il y a deux, trois questions qu'on va pouvoir poser tout de suite, comme ça, vous pourriez répondre directement. Il y avait une question d'Élodie Ribès qui demandait, c'était pour Grapp, pour Marie et pour vous, dans le cas de Grapp, qui et quoi a été à l'initiative du projet ? Et ensuite, du côté d'Art de laine, elle demandait comment aujourd'hui se répartit votre chiffre d'affaires entre vos différentes activités et qui sont vos principaux acheteurs ? Voilà. Marie ? Oui, du coup, je commence. Alors, dans le cas de Grapp, l'initiative du projet, en fait, c'est que dans les années 2000-2010, il y a eu pas mal de petites initiatives de création dans l'alimentation alternative, on va dire. Et ces petits projets-là, ils étaient un peu atomisés et il n'y avait pas forcément quelque chose qui les réunissait et qui leur permettait d'aller un peu plus loin et de se fédérer, en gros, pour être plus forts et surtout plus solides financièrement. Et l'initiative, en tout cas le déclic, ça a été la création de l'épicerie Trois petits pois à Lyon, qui est une épicerie qui fait, du coup, produits locaux, beaucoup de vrac, qui a été créée en 2010 et qui a été hébergée tout de suite par la coopérative d'activité Oxalis, que peut-être certains connaissent, qui est une coopérative d'activité plutôt généraliste, avec tous les avantages que ça comprend. Mais du coup, pour une épicerie, en fait, elle se sentait un peu à l'étroit parce qu'il y avait plein de choses qu'en tant qu'épicerie, elle ne pouvait pas faire dans Oxalis, notamment le fait d'avoir un TPE bancaire pour prendre les cartes bleues ou les tickets restaurant, pas pouvoir signer un bail commercial et pas pouvoir faire de prêt, etc. Et donc, en fait, autour du développement de Trois petits pois et de deux autres épiceries associatives et coopératives autour de ce projet-là, il y a eu l'idée de dupliquer finalement le métier d'Oxalis avec les spécificités de l'alimentation locale pour pouvoir répondre aux entrepreneurs sur ces besoins spécifiques et intervenir sur toute la filière, donc à la fois avec les transformateurs et les épiceries qui pouvaient comme ça agir en interaction les uns avec les autres. Voilà l'initiative du projet. Merci. Alors, la question, c'était… La question, c'était quoi ? C'était sur la répartition de votre chiffre d'affaires entre vos différentes activités et sur vos acheteurs, plutôt locaux ou non. Sur les chiffres d'affaires, en fait, Argelen, ça tient sur des tabourets, c'est un sort de trois pattes, mais à peu près également répartis entre la vente sur place, la vente à distance, et la vente sur fer et salons, c'est à peu près un tiers à un tiers à un tiers. Sur les produits literies, matelas, etc., les produits, tout ce qui vient de sur le lit et les vêtements, c'est pareil, c'est à peu près équilibré. Donc, il y a une vraie complémentarité et un équilibre où chaque forme de commercialisation, chaque produit a besoin des autres aussi. Donc, ça, il y a une bonne synergie, un bon équilibre qui se poursuit à notre étonnement au travers des années qui sont nombreuses. Voilà. Donc, ça, c'est pour le chiffre d'affaires. Oui, donc, en fait, on est dans une logique spécifique puisqu'en fait, on a entrepris une intégration sociale, économique, d'une certaine manière, en recomposition, en restructuration permanente. Donc, en fait, on suit un fil qualitatif et on intègre, c'est intégratif. Et donc, par exemple, notre relation avec les éleveurs, c'est que comme il y a une frontière agricole, de droit général et de droit agricole en France, en fait, ils ne sont que clients fournisseurs. Mais en fait, on n'avait qu'une relation déjà historique dans le sens que, comme personne ne voulait tomber dans ces conditions, nous sommes devenus tombeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a pénétré dans le sujet et dans la problématique, en rendant des services et en regardant où étaient les blancs sur la carte et les trous dans le système. Et donc, en fait, on est arrivé à recomposer parce que pour arriver à faire un produit, ça peut être aussi beaucoup de métiers, donc faire tout un travail plutôt de type professionnel. On avait déjà, dès le départ, des relations qualitatives avec les éleveurs, donc c'est une intégration. Et si nous, on les considère comme étant dans la coopérative, alors que dans le droit, ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un surplus selon les critères qualitatives pour le paiement de la laine. Donc, nous payons la laine, nous l'avons toujours payée au-dessus du prix de marché. Donc, on n'est pas dans ce… On est dans des spécificités, dans les manières de prendre les choses. Alors après, ce qui veut dire qu'on est en deuxième génération d'éleveurs. Alors ensuite, sur le problème des clients, on a un autre rapport aussi, puisque comme on avait une réflexion bien vue, le pouvoir commercial sur les capacités productives, mais dès le départ, on a compris ça. Donc, on a été immédiatement sur picot. Donc, ça veut dire que c'est depuis 40 ans qu'on ne voit qu'un des personnes. Vous voyez à peu près ce que ça veut dire, d'autant plus qu'on a eu un moment de dimension européenne. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle… On met dans la partie prenante. Par exemple, on est en deuxième génération de clients aussi. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est une intégration qui est en fait, qui n'est pas sur les critères classiques de comment on articule les modèles économiques et les modèles sociaux et les problèmes financiers. Pour le problème financier, par exemple, quand on a fait le pôle d'excellence, c'était un projet assez lourd, qui était soutenu État, région, département, fondation, tout ça. Donc, il y avait beaucoup vu la coopérative à des moyens. Mais il en manquait de l'argent. Et donc, on a demandé à nos clients, à qui on n'avait jamais demandé, c'est juste une participation ou symbolique ou d'appui. Eh bien, ils ont amené tout l'argent qu'on voulait puisqu'on était obligé de refaire une demande pour que légalement, on soit capable d'observer l'argent qu'on nous a amené. Donc, vous voyez que c'est une relation qu'on ne peut pas décrire avec les lois du marché et avec les critères principaux pour exprimer ou les équations en cours pour traiter ces problèmes. Parce que, si vous voulez, vous avez, par exemple, des exemples où des gens qui ont été, qui hébergeaient nos commerciaux à Nantes, eh bien, ils sont venus habiter en Arbèche à leur retraite. Vous voyez, donc, c'est un phénomène de réseau et de proximité où, en fait, c'est le fait qualitatif qu'on essaie, en fait, on s'est battu là-dessus, que les faits qualitatifs globales prennent le dessus des formes. Et après, pour l'équilibre global de la coopérative, on avait fait, à une époque, une analyse par secteur. Tout le monde peut faire ça. C'est classique. Et alors, après, on a vite arrêté parce qu'en gros, il y a des secteurs qui vont, selon les critères classiques, être déterminés comme déficitaires et d'autres comme bénéficiaires. Et ça, c'est une catastrophe dans une intégration. Donc, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat global. C'est toujours le résultat global du système. Ce n'est pas du tout la particularité. Et ça nous permet aussi de faire des expériences. C'est-à-dire qu'on peut démarrer, c'est ce qu'on a fait avec la transformation. On peut inventer quelque chose, donner les moyens à une équipe de produire sa propre activité. C'est ce qui s'est passé avec le laboratoire de transformation qui est au service du territoire. Et après, une fois qu'il y a une maturité, en fait, les articulations entre les structures se mettent dans l'optimum des côtoiements au sens structurel. Selon vous, en résumé, c'est quoi la ou les clés de réussite pour cette coopération de long terme sur justement des activités qui peuvent parfois être concurrentielles ? Oui, on peut le dire. Là aussi, c'est encore dans la manière… En fait, on le comprend mieux en étant âgé. On peut dire même des mots sur ce qu'on a compris ou ce qu'on a fait. On le comprend peut-être. En fait, c'est la complémentarité qu'a été notre joker. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens s'associent et le fait qu'il y ait des réseaux toujours de concernement autour de ce qu'on faisait. C'est les deux choses. Des réseaux de concernement avant d'être de l'accompagnement. Et donc, ça veut dire que chaque fois que c'était un peu le chemin marchand, qu'on était face à un problème qui nous semblait clé et important et où on avait une capacité d'intervention, soit on avait la compétence, soit on allait la chercher. Donc, on a fini par monter tout un système de personnes qui, en situation, amenaient leurs compétences. Et donc, en fait, ils arrivaient à faire une complémentarité. Et au bout d'un certain moment, on s'est même rendu compte, on le dit dans les visites, qu'avec cette manière de procéder, on aurait pu faire n'importe quelle activité, la laine ou autre chose. Et donc, c'est la laine qui a été le sujet et on aurait pu prendre n'importe quelle activité. On pouvait la mener plus dans la durée. Je ne parle que de faire même de la durée, peut-être pas très loin, mais c'est ce que je viens de dire, c'est un joker pour la durée, même des équipes. Oui, je dirais que c'est le fonctionnement des équipes très complémentaires. Et l'apprenance aussi, c'est-à-dire qu'on s'est toujours mis en situation d'apprendre, d'apprendre de nos expériences, mais d'aller chercher aussi de la connaissance, aller chercher de la compétence, et tout le temps dans une dynamique apprenante. Parce que nos sources, en fait, c'est l'éducation populaire. Mais c'est le... En gros, on pourrait dire qu'on a fait de l'éducation populaire, sociale, de terrain. Économique. Économique, toujours. Oui, avec toujours le modèle économique qui suit. Vous voyez, quand on a commencé, même avant la coopérative, on rend des services aux éleveurs, à titre privé, mais coordonné. Et on était en même temps au service, et donc on a été au service même de la coopérative régionale du Sud-Est, qui a ramassé 7 000 tonnes de laine parce qu'on pouvait améliorer leur collecte. Et donc, on rendait des services. Et donc, ça veut dire qu'en même temps, on rentrait dans le sujet, on apprenait, et ensuite, on avait aussi le modèle économique qui suivait. Donc, quand on a créé la coopérative, on savait ce qu'on allait faire, et on avait déjà des bases économiques. D'accord. Merci beaucoup. On gardera, il y a quelques questions dans le chat, on gardera pour le temps de réponse à la fin. Donc, merci pour ces présentations. Donc, on va passer au retour d'expérience de Patrick Baron. Je ne sais pas s'il ne voit plus affiché par... On va parler aussi d'une autre dynamique complémentaire entre acteurs de l'ESS et acteurs du domaine agricole sur une coopérative d'installation en milieu, en agriculture paysanne. Patrick, vous êtes là ? Ah. J'ai... Bonjour. C'est même de quoi ? Allô ? Bah, écoutez, je vais d'abord revenir sur les questions. Je vais essayer de contacter Patrick, qui a dû se déconnecter. Il y avait une question pour vous, Béatrice et Gérard, sur les activités que vous avez en milieu urbain, en QPV à Valence, et pourquoi s'être orienté vers la ville ? Voilà, finalement. Donc, en fait, à un moment, il fallait valoriser d'autres... On est parti sur la literie parce que ça... D'autres choses aussi, ça consommait beaucoup de matière. Donc, si vous voulez 65 tonnes de laine, vous êtes territorial. Si on avait eu l'effort de pouvoir faire du luxe, et à ce moment, on travaillait avec 10 éleveurs. Donc, il y a toujours ce souci... Alors, Valence, c'est aussi... Donc, on voulait avoir des nouveaux produits. Surtout que Valence, qui est notre ville naturelle de la vallée, puisqu'elle débouche là-bas, et même si elle est plus loin que la préfecture. Mais c'est une ville du trivotage historique, avec les Arméniens. Voilà. Donc, il y a une situation particulière. Nous, dans notre façon de créer la coopérative Ardelen, on a toujours eu des points d'appui à Valence et des points d'appui dans le sud du département. Donc, en fait, on y allait déjà naturellement. C'était banal. Voilà. Et donc, la chose qui s'est passée, c'est qu'on avait des amis, même un pendateur, qui ne se sentait pas rural du tout, qui avait fait sa vie... Et qui était déjà dans la justice. Il y a trop de justice sur le quartier. Et donc, ça a été une manière d'amorcer un contact avec les quartiers. Et la réflexion qui est initiale, parce que moi, je me suis... Tout simplement qu'il y a eu un choc, puisque nous, on était installés dans un bâtiment qui a 120 logements et qui a 500 habitants. Notre commune a 500 habitants. Elle avait 3 fois plus d'enfants. Il y avait zéro territoire. C'est la rue. C'est la rue où les parkings. Voilà. Et alors que nous, on a 3 000 hectares, qu'il y a aussi une chose, c'est que sur 500 habitants, on n'était qu'un temps à l'époque, on avait maires, des municipaux, on avait des salles de fête, on a fait un équilibre, on a un équilibre semblable. Et qu'en gros, sur ces 100 habitants, il n'y avait rien. Et c'est cette chose-là qui nous a posé la question de territoire. autrement, c'est-à-dire que dans un... Nous, il fallait faire de la réhabilitation. Là, c'était différent. La ruine, elle était sociale, mais pas volontaire par les gens. Elle était subie. On peut dire, je l'ai fait à ce plus. Moi, c'est tout le monde, dans l'architecture, le mot ruine, on ne le dit jamais comme ça. Moi, je le voyais comme ça. Et donc, il fallait réhabiliter. Et donc, on l'a fait de tas de manières, avec les enfants, les mamans. Si le livre vous intéresse, vous le verrez. Et petit à petit, on a fait un travail complémentaire avec l'institution pour, petit à petit, amener du territoire. Et donc, ça a été l'histoire des jardins. Et maintenant, c'est la plus grande concentration de jardins familiaux en France. Ici, en quartier, je veux dire. De quartier en France. Il y a deux hectares et demi de jardins à Fambalette. Merci pour cette pression. Patrick, vous êtes au retour. On vous avait perdu. Mais voilà, on va être ravis d'écouter, du coup, votre témoignage sur… qui sera assez complémentaire, je pense, avec les deux précédents. On parlait justement de complémentarité des activités. On va aussi parler de complémentarité des expertises. et la façon dont vous avez, dont la SIAP, donc la coopérative d'installation de l'agriculture paysanne, s'est montée. À partir de quels besoins ? Et comment, en fait, en travaillant avec l'écosystème des acteurs de l'ESS, les outils de l'ESS, et l'expertise et les besoins ressentis au niveau, voilà, du développement de l'agriculture paysanne, vous avez imaginé cet outil et les retombées qui sont sociales sur le territoire. Donc, je vous laisse la présentation tout de suite. Et voilà, je vous laisse. Merci. Excusez, il y a eu un petit problème technique. J'espère que ça ne va pas recommencer pendant la présentation. Bonjour à tous. Enfin, je voudrais faire un tout petit peu d'histoire. C'est qu'au niveau de l'agriculture, effectivement, aujourd'hui, il est d'actualité et reconnu par tous que le nombre de paysans diminue énormément. Mais cette situation-là, puis là, dans la période, on annonce des grands plans de licenciement qui inquiètent tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que depuis 1960-1962, l'agriculture a subi une restructuration permanente égale à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, ce plan de restructuration, il a été voulu par les décideurs, accompagnés par la société et encouragés par la profession majoritaire. Et donc, quelle est la situation aujourd'hui ? C'est qu'en gros, on fait toujours référence à l'installation en comparaison des départs en retraite. Et donc, les slogans, ça a été « il faut remplacer une personne sur deux, ce serait mieux de remplacer un peu plus ». Mais quelle est la réalité ? C'est qu'aujourd'hui, dans la profession, ça fait déjà longtemps, mais aujourd'hui, c'est quand même reconnu, même par le syndicat majoritaire et les organismes dits de la profession, type chambre d'agriculture, c'est qu'on a une centaine, enfin, par département, une centaine, 100, 120 départs d'actifs anticipés. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne font pas toute leur carrière dans la profession, qui arrêtent pour des soucis de santé, financiers ou des fois qui ont envie d'aller voir autre chose. Et dans un département comme le nôtre, les installations sont de l'ordre de 100 à 120 installations. Donc, aujourd'hui, en termes de comparaison, la profession remplace à peine les départs anticipés. Donc, ça veut dire qu'en masse, tous les départs en retraite, c'est des emplois qui disparaissent. Voilà. On ne remplace pas un retraité sur deux, on n'en remplace aucun en masse, on remplace simplement les départs anticipés. Donc, la situation, elle n'est pas récente, je vous dis, elle est historique. et si elle a été supportée pendant plusieurs décennies, c'est parce que grâce à la technologie, grâce, je ne sais pas, je vais y mettre des guillemets, mais grâce à la technologie et aux nouvelles méthodes de produire, les volumes n'ont cessé d'augmenter et les départs en retraite n'ont jamais impacté les volumes de production. Par contre, aujourd'hui, la réalité est quand même différente et notamment dans la production animale, l'élevage, lait, viande bovine, à chaque fois aujourd'hui qu'un paysan disparaît, le volume de production diminue. Alors, dans la période, il y en a qui diront ouf, tant mieux, évidemment qu'il n'y a plus de paysans et peut-être que du coup, les animaux seront mieux traités, mais c'est quand même pour nous une grande inquiétude. Et donc, ce renouvellement des générations, on ne s'en est pas emparé depuis les dix dernières années. Alors, la Loire-Atlantique, c'est qu'on est dans une situation particulière en France puisque nous sommes un des seuls départements, voire le seul, qui sur une longue période a été majoritaire à la Chambre d'agriculture, c'était la Confédération paysanne. Et donc, ce souci du renouvellement des générations, on l'a toujours porté, alors porté avec les outils et les candidats de la période, je dirais, mais ça fait longtemps. Hier, j'ai rencontré des élus sur une collectivité en Vendée. Ça fait presque 30 ans qu'on avait compris que le renouvellement des générations en agriculture, ce n'était pas que l'affaire des paysans, mais c'était aussi l'affaire du territoire. Et donc, on avait créé des commissions, transmissions, installations où on intégrait, on invitait à participer les élus des communes. À l'époque, il n'y avait pas forcément les comités de communes, mais les élus des communes puisque ça permettait d'avoir des gens extérieurs à la profession et quelquefois qui étaient facilitateurs dans l'installation. Donc, au moment où on a perdu les élections chambres d'agriculture, cette préoccupation, c'est 2007, cette préoccupation du renouvellement des générations, il nous est resté et on en a fait un axe très fort de notre présence sur le terrain. Et on a eu la chance, mais on était déjà dans cette culture, de croiser d'une manière plus approfondie et avec plus d'investissement l'économie sociale et solidaire. Et là, on a découvert les coopératives d'activités et d'emplois, généralistes, certes, mais c'est quelque chose qui nous a séduit et on s'est dit qu'il fallait qu'on adapte cet outil à l'agriculture. D'autant qu'il y avait une grosse évolution dans les candidats à l'installation. Si jadis, le renouvellement des générations, il ne se faisait que par des enfants d'agriculteurs, ensuite, il s'est fait par les enfants d'agriculteurs plus des proches, des gens dans les villages, des gens qui étaient à proximité, qui connaissaient l'agriculture, qui avaient l'occasion d'aller pendant les vacances travailler sur les exploitations depuis une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années. Et il y a les candidats qu'on appelle les NIMA, non issus du milieu agricole, qui représentent une partie importante, au moins la moitié maintenant, des candidats à l'installation. et on avait constaté que ces non-issus du milieu agricole, quand ils menaient à bout leurs projets, il y avait énormément de gens qui abandonnaient au bout de un, deux ou trois ans. Et donc, pour nous, il était important de trouver un dispositif et de les accompagner pour avoir le moins d'échecs possible. et c'est donc là qu'on a décidé d'adapter et de créer la coopérative d'installation en agriculture paysanne pour accompagner ces gens non issus du milieu agricole parce qu'ils arrivent avec un idéal, mais sans forcément la connaissance du territoire, la connaissance du milieu et donc s'épuisaient et s'épuisent quand ils ne sont pas accompagnés à mettre en place leur exploitation, s'épuisent physiquement, financièrement et trop souvent jettent l'éponge. Mais donc, on a quatre outils pour accompagner ces candidats à l'installation. Il y a une première étape qui est importante, c'est que souvent, on a une formation sur dix semaines en raison d'une journée par semaine ou qu'on appelle de l'idée au projet de façon à faire que les candidats à l'installation, sinon, tout le monde a une idée géniale, mais souvent, on constate qu'il faut quand même l'affiner, la professionnaliser et donc, au cours de cette formation de l'idée au projet, c'est l'occasion d'aller un peu plus loin collectivement dans ce qu'on va mettre en place, d'en voir les difficultés et puis, c'est une... comment... un apport entre les différents porteurs de projets. Nous, nous sommes là pour simplement permettre cette expression-là et puis, quand il y a des questions un peu plus précises, de répondre à ces questions-là et puis, de commencer à leur faire toucher du doigt une relation avec un banquier, avec la MSA, protection sociale, avec l'histoire de l'agriculture sur un territoire et tout ça. Une fois que cette phase-là, elle est faite, elle se fait plus tôt dans les organismes de développement avec qui on travaille, type FADR. Du coup, derrière, la SIAP, là, elle intervient et en fonction des porteurs de projet, eh bien, là, il y a le stage paysan créatif qui permet aux candidats d'aller beaucoup plus loin et d'une manière plus précise dans leur projet et là, on définit, là, c'est pareil, c'est 10 journées sur 10 semaines, on définit avec chacun quel va être l'idéal pour lui, qu'est-ce qui lui manque parce que notre objectif, il est d'amener le maximum de gens en les respectant, mais d'amener le maximum de gens au dispositif de l'installation parce que c'est quand même aujourd'hui 30 000 euros, c'est pas une somme négligeable et beaucoup de gens, il leur manque souvent pas grand-chose, mais une formation qualifiante qui leur permet d'émarger à ces aides-là. Et donc, voilà, alors, sur quelque chose de très concret, on a, nous aussi, des espaces test où, là, les stagiaires peuvent s'expérimenter pendant une année sur un cycle de production. Alors, la SIAP et la Loire, on a trois espaces test mais qui regroupent aujourd'hui, il y en a un qui a quatre stagiaires et les deux autres en ont deux chacun, mais c'est un outil pertinent, intéressant, mais c'est pas l'outil en lui-même et ce n'est qu'un moyen dans un parcours à l'installation et effectivement, le nombre de stagiaires intéressés ou de gens qui veulent venir vers l'agriculture intéressés par l'espace test reste limité. C'est une dizaine sur une centaine de candidats et même des fois, on a un espace test un peu plus éloigné de Nantes où on a manqué de stagiaires et donc, on l'a arrêté pendant une saison parce qu'il y avait un vrai problème. C'est bien de mettre des légumes en place mais si les stagiaires ne sont pas là pour les récolter, ça pose de vrais problèmes et c'est pour les administrateurs que nous sommes qui iront les récolter. Et l'originalité, la particularité de la SIAP, c'est que nous avons donc adapté le portage des coopératifs d'activité et d'emploi à l'agriculture mais c'est un dispositif pour l'adapter à l'agriculture, on a eu besoin d'énormément travailler sur le droit au bail, sur les activations des aides de PAC, enfin il y avait plein de dossiers à conformer à l'agriculture. Alors le portage, comment ça se passe ? Alors une fois que les gens, soit ils sont passés par les espaces tests, mais ils sont toujours passés, les gens rentrent dans le stage paysan créatif, ils choisissent, ils trouvent, ils repèrent un lieu d'installation. quand ils sont parvenus à cette étape-là, ce qu'on leur propose et ce qu'on les aide à faire, c'est de trouver une équipe de paysans référents sur le territoire où ils vont s'installer et en complément un groupe d'appui local qui là n'est pas forcément composé que de paysans mais qui est composé aussi de citoyens, d'élus, des forces vives d'un territoire parce qu'on s'est rendu compte aussi que l'installation d'un paysan ou d'une paysanne, ce n'est pas qu'un acte de production mais c'est aussi une insertion sociale, c'est aussi trouver ses marchés, c'est aussi exister sur le territoire à tous les niveaux, professionnellement et socialement. Et donc ces groupes d'appui et ces paysans référents participent à ça et donc quand ça s'est en place, nous, la coopérative, pour ceux qui demandent le portage, nous entrons, nous activons ce volet-là de notre outil et on peut investir jusqu'à 40 000 euros pour le compte du porteur de projet. Et la particularité, c'est qu'il y a deux axes très précis, c'est que le porteur de projet, du coup, il reste stagiaire de la formation professionnelle et donc il peut activer ses droits sociaux, chômage ou contrat cap ou différentes aides et dans le même temps, c'est nous qui investissons dans la mise en place de son outil et donc ce n'est pas lui qui qui pioche dans ses réserves pour construire sa serre. Je prends l'exemple du commande du maraîchage parce que c'est quand même 50% des installations qui pioche dans ses réserves pour construire sa serre, pour acheter ses plants, ses graines, acheter un motoculteur ou un tracteur. Voilà, parce qu'il y en a qui auraient presque les économies pour pouvoir le faire. mais s'ils dépensent l'ensemble de leur économie pour mettre leur outil en place, ils sont quand même sur une période d'un an, un an et demi sans avoir de ressources par la vente de leurs produits et le fait qu'ils soient en portage et que c'est nous qui investissons, ça les amène dans une situation comparable à un fils d'agriculteur, c'est-à-dire que le jour où ils décident de s'installer, son outil, son exploitation et sa commercialisation est en place et donc le jour où il s'installe, il n'est pas avec 15 mois ou 18 mois ou 2 ans d'activité sans recettes, le lendemain matin, il a un marché, il vend du produit et donc il rentre dans la profession d'une manière dynamique avec une ressource sans avoir entamé ses réserves personnelles. Et c'est là la particularité, la subtilité de cette adaptation du portage à l'agriculture. Après, tout le monde ne demande pas le portage, mais aujourd'hui, sur les pays de la Loire, on accompagne 25-30 personnes en portage. Notre SIAP, donc, elle a démarré en Loire-Atlantique, elle s'est très vite développée sur l'ensemble des départements des pays de la Loire. aujourd'hui, elle est présente sur les quatre départements ou presque présentes, ils sont dans la phase de mise en œuvre sur les départements bretons. Il y a eu une SIAP en ex-région Poitou-Charente et centre Val-de-Loire et nous sommes souvent contactés pour aller porter, aider à la réflexion sur d'autres territoires. présentés très rapidement, peut-être trop rapidement, mais bon. Merci, c'est très intéressant aussi de voir le cheminement sur, à partir de l'installation vis-à-vis de l'Oise, il y a aussi de travailler les questions d'intégration sociale et travailler sur cette question du développement du territoire et sur des problématiques agricoles qui sont quand même lourdes et pas toujours évidentes à comprendre. D'ailleurs, il y a une question à ce sujet de Elodie Ledras qui demande quels sont vos liens avec les Cuma coopératives d'utilisation de matériel ? Merci pour la question parce que dans l'accompagnement et notamment le groupe d'appui local et les paysans référents, c'est aussi permettre aux porteurs de projets de s'intégrer et d'être reconnus et reconnus par les organismes qui gravitent autour de l'agriculture et notamment les Cuma sur le département. Il y a une Cuma qui a même créé une section qui est plutôt liée à des gens qui se sont installés plutôt en maraîchage avec du matériel adapté à leur demande. mais c'est vraiment donner les codes de l'agriculture à des gens qui ne sont pas issus de l'agriculture et les mettre en relation et les faire que dans la mesure où ils viennent avec d'autres paysans, ils sont tout de suite acceptés parce qu'on observe trop souvent que quand quelqu'un extérieur à la profession arrive sur un territoire, malgré tout, il est dans la situation de l'étranger qu'on regarde, qu'on suspecte, qu'on lui souhaite un bon courage mais avec un fort intérieur qui veut dire « et si tu n'y arrives pas, tant mieux parce que nous, les terres, les paysans en place, on sait les faire et on a besoin de les faire. » Et donc, c'est de passer d'une situation de suspicion et de rejet pour cette catégorie de gens dans l'issue du milieu agricole à une situation d'acceptation et d'accompagnement et d'intégration sociale au territoire. Faire que rapidement le porteur de projet devienne un des nôtres. parce que la relation à l'installation elle est compliquée. Je dis souvent que si vous interrogez n'importe quel paysan, même celui qui a 500 hectares et puis des gros moyens de production, il va dire « je suis favorable à l'installation. » Tous les paysans sont favorables à l'installation. Toutes les entreprises qui travaillent autour de l'agriculture sont favorables à l'installation. Mais les paysans en particulier, c'est toute la problématique de l'accès au foncier. Eh bien, chacun, quand il y a un candidat et qu'il vient voir un paysan lambda, on lui dit « ah ouais, c'est vachement bien. C'est intéressant que tu aies envie de t'installer. » Mais là, tu vois bien les 5 hectares, les 10, les 50 ou les 100. Moi, j'ai déjà les outils pour pouvoir les faire. J'ai besoin de cette surface-là pour amortir mon outil de travail. Et donc, va donc voir là-bas à 5 ou à 10 kilomètres, j'ai entendu parler qu'il y avait des terres de disponibles. Et c'est là toute la différence entre une agriculture intensive qui considère que moins on sera, mieux on se rémunérera. Et cette coopérative d'installation en agriculture paysanne qui est portée par des gens qui ont une activité agricole paysanne, leur valeur, c'est de faire qu'il y a des voisins et donc font tout pour permettre à des gens de venir s'installer sur les territoires. Et on voit bien sur un département comme le nôtre, il y a des territoires où ce renouvellement des générations, cet accueil à l'installation, elle est développée et les candidats à l'installation, on les retrouve sur ces territoires-là et les territoires qui sont en déprise, qui sont plutôt en agrandissement, eh bien, il n'y a pas de candidats sur ces territoires. Mais donc, on est en relation avec les Cuma, on est en relation avec, et voilà, et notamment avec les banques et les banques, alors après, effectivement, il y en a qui vont dire mais aller chercher du financement à une banque, c'est le début d'une compromission, c'est le début d'une intégration, c'est le début de quelque chose qui interroge et qui pose problème. Je crois qu'il ne faut pas le voir de cette manière-là. Pour moi, ça reste qu'on a un projet agricole, qu'il y a besoin de financement et un porteur de projet non-issue-milie agricole qui arrive sans parcours, globalement, il ne va pas être intégré par la banque parce que la banque va commencer par lui dire « Monsieur, on n'a pas assez d'éléments et pour l'instant, on ne va pas vous financer. » C'est la même réponse qu'il a en général à la Chambre d'agriculture, c'est « Quel est ton projet ? Où tu veux t'installer ? » Ah ben, je ne sais pas trop. Tu reviendras nous voir quand tu auras trouvé 10 ou 15 hectares. Et donc, par contre, très clairement, quand les porteurs de projet sont passés par la SIAP, les banques viennent voir les porteurs de projet. Ce ne sont plus les porteurs de projet qui vont les voir, c'est les banques qui viennent les voir en disant « Nous sommes disponibles et nous pouvons t'accompagner financièrement » parce qu'ils savent que derrière, il y a eu tout un accompagnement, toute une démarche avec des paysans, avec des animateurs qui les ont formés et les gens se sont perfectionnés. Et du coup, pendant les deux ans de portage, les deux ans, deux ans et demi de portage, ils ont mis en œuvre leur exploitation et comme je vous le disais, ils partent dans une phase positive. Moi, je dis souvent, moi, je suis en retraite aujourd'hui, c'est mes enfants qui ont repris l'exploitation. moi, je suis arrêté, j'ai pris ma retraite le 31 mars 2017, je vendais 1500 litres de lait. Mes enfants, quand ils se sont installés le 1er avril, ils vendaient 1500 litres de lait. Et la SIAP, elle permet aux gens non issus de milieu agricole et aux gens créatifs, on a des paysans boulangers, on a quelques enfants, d'être dans cette situation, c'est que le jour il s'installe, ils ont 10 cagettes de poireaux, 50 cagettes de tomates ou du fromage à vendre. Et donc, à ce moment-là, ils décident de s'installer et ils vont voir la banque et ils reprennent ce qui reste, ce qui n'a pas été amorti dans les deux ans des 10, 20, 30 ou 40 000 euros qu'on a mis dans leur projet. Merci. Marie, dites-moi sur une filière qui est finalement assez complémentaire, celle de l'alimentation, est-ce que vous partagez un peu ce constat de l'apport de la coopérative et de la coopération sur la facilitation à l'installation, le déblocage de freins pour des activités finalement qui sont porteuses de sens, d'activités à dire d'avenir, mais qui, en dehors de la coopérative, n'arriveraient pas forcément à se lancer ? C'est quelque chose ? Alors oui, complètement, nous on rejoint complètement les constats de la SIAP et il y a un projet qui est en cours de développement proche de Grappe qui est le projet de COP Agri dans le sens où nous, on réfléchit sur la filière alimentaire. Alors pour l'instant, on se concentre sur distribution et transformation, mais forcément, il y a le volet agricole qui est le premier maillon de la chaîne et sur lequel, au début, on a fait le choix de ne pas intervenir. Mais aujourd'hui, il y a vraiment ce projet de COP Agri qui vise à justement voir comment est-ce qu'on peut utiliser ce statut d'entrepreneur salarié et permettre du coup une installation aussi plus facile dans l'agriculture avec le constat qu'effectivement, il y a plein de personnes qui partent à la retraite qui n'arrivent pas à s'en soumettre leur ferme pour toutes les raisons qui ont été dites et parce que peut-être trop gros, c'est du coup difficilement finançable par des personnes qui arriveraient dans ce métier-là. Il y a aussi l'idée qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de devenir agriculteur ou agricultrice pour toute sa vie. Et quand on se lance dans l'agriculture, ça peut être peut-être que pour 5 ou 10 ans. Et du coup, le système actuel, il permet assez peu ça ou en tout cas difficilement. Et du coup, ce statut d'entrepreneur salarié, il permet de rentrer plus facilement en fait si les investissements sur les terres, le matériel, etc. sont pris en charge par la coopérative dans son ensemble, par exemple, sur des services supports et sur les investissements importants, les personnes peuvent rentrer et sortir plus facilement et n'ont pas tout ce poids du financement aussi qui peut leur porter dessus. donc voilà, je partage complètement tout ce qui a été dit là sur la SIAP et puis du coup, je vous invite à regarder ce qu'on est en train de faire sur le projet de Copagri qui est en cours de montage. Comment ? Alors effectivement, à l'intérieur de la SIAP, il y a la possibilité de rester entrepreneur salarié. Pour l'instant, on a un porteur de projet qui est rentré comme entrepreneur salarié. Par contre, jusqu'ici, toutes les personnes qu'on a accompagnées sont allées vers un projet individuel et donc ils ont investi dans leur exploitation. Il y avait une question tout à l'heure, c'est comment les gens remboursent la formation. Alors effectivement, nous avons une convention et nous sommes accompagnés par la région dans le cadre de la formation permanente et donc du retour à l'emploi et voilà. Et donc, ce statut d'entrepreneur salarié, il faut qu'on... Enfin, nous, il existe, il est possible. Après, c'est quand même un gros morceau à mettre en œuvre et ce qu'on est en train de réfléchir et travailler aujourd'hui, c'est l'adaptation des statuts de la SCOP à l'agriculture. Est-ce que c'est pertinent ? Mais ce qu'on a vu dans un premier temps, c'est que la SCOP, elle permet d'avoir une autre relation à la capitalisation et donc, ça permet aux gens aussi d'être dans une situation où la protection sociale, elle est à la hauteur de ce qu'ils ont connu en général avant parce que souvent, c'est des gens qui sont passés par la phase de salariat et ils voient bien qu'au niveau de l'agriculture, il y a quelques trous dans la raquette sur la protection sociale. même si sur la maladie, la famille et tout, tout ça, c'est consolidé avec le régime général. Les points de faiblesse, c'est la retraite et c'est les indemnités, accidents et maladies qui ne sont pas à la hauteur. Ça, très clairement. Mais, voilà. la scope pour nous serait un moyen mais alors, par contre, là aussi, c'est est-ce que on est en train de réfléchir à ça et y travailler avec les structures de formation et tout ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transparence. Même, même Terre de Liens qui est quand même une structure ouverte refuse de signer un bail avec l'ensemble des membres d'une scope. Il signe un bail qu'avec un des membres de la scope. Sauf erreur de ma part, mais apparemment, c'est la situation et donc, c'est comment on peut activer, alors, là, c'est pareil, les primes PAC qui ne sont pas neutres dans l'agriculture, là, c'est pareil, dans la scope aujourd'hui, un des membres peut l'activer parce qu'il existe quelques personnes qui sont déjà en scope, mais il y a vraiment à faire tout un travail pour l'adapter à l'agriculture. Et donc, on ne sait pas, dans la réflexion où nous sommes, si c'est le statut de syndégaé qui a déjà la transparence, qui a déjà l'accès à tous les dispositifs de l'agriculture qu'il faudrait faire évoluer dans sa relation au capital, ou est-ce que, effectivement, c'est la scope qu'il faudrait mettre en œuvre et l'adapter à l'agriculture. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions et puis pour vos trois témoignages complémentaires. On va arriver à la fin de ce webinaire pour essayer de respecter un peu le temps, même si on a déjà dépassé, mais ce n'est pas grave. Voilà, en tout cas, merci. L'idée, c'était vraiment de montrer et je pense que les témoignages l'ont confirmé, finalement, tous les atouts de l'ESS qui par ses valeurs, son ancrage local et le projet d'utilité sociale au cœur de son activité permet, cela permet d'être un levier de développement économique et social des territoires. Donc, merci encore beaucoup pour vos interventions. Je vous remettrai de toute manière tout le PPT avec tous les liens, les contacts aux intervenants. N'hésitez pas à aller vous balader sur les sites. Juste, je vous remets également des liens sur les ressources tressantes qui seront relativement complémentaires avec tout ce qu'on s'est dit là. Donc, le panorama de projet dont je parlais au début, mais aussi le reste des études et notamment récemment des fiches techniques qu'on a appelées développement territorial et ESS et dans lesquelles on reprend une partie plutôt à destination des décideurs publics des leviers d'action pour renforcer l'ESS donc sur le financement, l'accompagnement, mobilisation des territoires, des habitants, etc. Et d'autre part, sur des formes de coopération qui sont adaptées aux besoins des territoires ruraux et dans lesquelles, bien évidemment, on retrouve toutes les coopératives sous les statuts qui ont été cités précédemment, en particulier les sites et les CEL. Sur l'entrepreneuriat de territoire, on nous conseille également une étude qui a été menée par Territoire Conseil sur l'accompagnement et l'essor d'un entrepreneuriat de territoire à partir d'exemples d'études d'action et un guide qui s'appelle Se lancer dans l'entrepreneuriat social et là, c'est plutôt, voilà, si parmi vous, il y a des futurs créateurs d'entreprises de l'ESS, c'est un guide avec vraiment tous les bons conseils comment se repérer dans l'écosystème et voilà, avoir un peu les grandes étapes de création. Voilà, il y aura dans le PPT donc tous les liens vers les décryptages des ressources que l'on peut faire sur ESS et les développements ruraux. Un autre lien vers un autre webinaire où on résume finalement tous les enseignements du projet Tresson sur les apports et l'évolution de l'ESS dans ces territoires et je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire donc ce sera sur d'autres thématiques si elles vous intéressent en particulier c'est à des commerces de proximité donc le 13 octobre sous le même format voilà de témoignages d'acteurs qui finalement font ce développement économique en milieu rural et puis d'autres webinaires sur les tiers-lieux l'économie circulaire transition énergétique vous avez les liens avec tout le programme un forum qui a lieu le 29 septembre mais bon les inscriptions sont closes mais si parmi vous il y en a qui ont été préinscrites n'hésitez pas à confirmer vos inscriptions donc je ne vais pas en parler plus longtemps vu que les inscriptions sont terminées mais il y aura tout un tas de ressources issues de ce forum et voilà je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter Tresson qui est mensuelle et dans laquelle on partage toutes les actualités autour du projet des portraits de structures des décryptages d'initiatives et des actualités sur l'ESS en milieu rural voilà donc encore une fois un grand grand merci à vous quatre aux quatre intervenants merci aux participants et n'hésitez surtout pas à utiliser les contacts qui seront dans le PPT pour revenir vers nous si vous avez d'autres questions besoin de précision et plus d'informations et plus d'informations et plus d'informations et plus d'informations merci à vous merci à vous